Lorsqu'on étudie l'histoire, on utilise quand même un découpage en périodes historiques. Cela peut être pratique pour quand même savoir à peu près de quelle période on parle, en ayant des grandes périodes à citer, et ça sert à classer. On aime bien classer chez l'être humain, dans les différentes disciplines scientifiques, on aime bien classer, et parce qu'on retrouve quand même certaines catégories, certains grands traits dans ces catégories. Et donc en histoire, en France, on a l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Moderne et la Contemporaine. Cependant, ce découpage, c'est quand même une part d'arbitraire. Lorsqu'on change de période, on ne passe pas du jour au lendemain d'autres périodes. Il n'y a pas un bouleversement d'un coup. C'est des processus lents, et il y a des différences majeures durant ces périodes, notamment la période de l'Antiquité et du Moyen-Âge, qui sont très longues. Et ce découpage n'est valable que pour la France, et dans une certaine mesure d'autres pays européens, mais dès qu'on va en Asie, alors là, ça n'a plus aucune valeur. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, lien dans la description.